Et vous revoilà. Salut, salut ! Bon, du coup, je ne reste pas plus longtemps que ça, mais je vous lance juste et on va vous écouter sur la loi immigration et la censure du Conseil constitutionnel. À tout de suite. Ciao. Voilà. Merci beaucoup, Comme, pour cette intro. Nous, ça va être un peu moins ludique, on va dire. C'est un peu plus glauque. Tout d'abord, en fait, l'idée, c'était de remettre en place donc certains, on a entendu beaucoup de propositions dans la loi. On ne sait plus qu'est-ce qui a été proposé par qui, quand et qu'est-ce qui finalement est dans la loi. Surtout que c'est une loi qui vient depuis, qui est déjà vieille. L'idée, elle est depuis un an déjà, le gouvernement en avait parlé, début 2023. Et suite au 49-3 sur les retraites, il avait fait une pause parce que, bon, ce n'était pas vraiment le moment pour proposer autre chose. À la fin de l'année, il est revenu à l'assaut. Et il a proposé 27 articles qu'il a envoyés au Sénat d'abord pour discuter au Sénat. Et le Sénat, qui est une majorité de droite, claire de droite, a durci en profondeur le texte. Le texte est ensuite allé à l'Assemblée nationale, d'abord à la commission des lois qui a soupli quelques mesures. Mais finalement, lorsqu'il devait arriver au plénum de l'Assemblée, l'Assemblée a voté une motion de rejet, c'est-à-dire que l'Assemblée refusait de parler sur ce texte, elle le rejetait en bloc, tout le texte. Le gouvernement aurait pu s'en arrêter là et dire, bon, ben, voilà, le Parlement ne veut pas de mon projet, voilà, je le laisse tomber. Mais non, il l'a envoyé dans une commission mixte paritaire, la CMP, qui regroupe des sénateurs et des députés, qui était censée trouver un texte de compromis et qui finalement a repris grosso modo l'ensemble du texte du Sénat, qui consistait en 86 articles cette fois-ci. Donc, on est parti de 27 articles au début à 86. Et ce sont ces 86 articles qui ont été votés le même jour, quasiment simultanés par l'Assemblée, par le Sénat d'abord et ensuite par l'Assemblée, en particulier par les députés Rassemblement National qui ont voté tous pour le texte, les Républicains ont voté tous pour le texte et la Macronie, elle, a été divisée car je crois que c'est carrément un tiers des députés macronistes qui se sont soit abstenus, soit n'ont pas voté le texte en question. La dernière étape a été fin janvier, le Conseil constitutionnel qui a censuré soit partiellement ou soit complètement 35 des articles. Donc, il en a supprimé une grande partie mais seulement trois d'entre eux ont été censurés sur le fond. Tout le reste était considéré des cavaliers législatifs, c'est-à-dire qu'ils ne traitaient pas du thème de la loi pour laquelle la loi avait été impulsée au début. Alors, quelques points quand même pour, on ne va pas mentionner tous les articles qui ont été adoptés ou pas, mais peut-être les plus polémiques ou ceux dont on a le plus parlé. Alors, tout d'abord, le gouvernement a essayé de présenter un peu d'amadouer, disons, l'aile gauche et a essayé de montrer quelques points qui seraient en faveur aussi plus humanistes, on va dire. Ce qui, là, il s'agissait plutôt de faciliter la régularisation de travailleurs sans papier dans les métiers en tension comme le BTP, l'aide à domicile ou la restauration. Il était question ici de, surtout, finalement, il a été question à la fin, de leur permettre de ne plus devoir passer par l'employeur pour s'adresser à l'administration, mais d'aller eux-mêmes directement à l'administration pour demander leur régularisation. Également, dans les hôpitaux, il a instauré un espèce de statut particulier pour les travailleurs étrangers dans les hôpitaux qui ont besoin de beaucoup de personnel. Enfin, également, la loi renforce les sanctions contre les employeurs de travailleurs illégaux, mais également contre les marchands de sommeil. Les marchands de sommeil, ce sont ces propriétaires qui louent leur immobilier dans des conditions souvent exécrables et à des prix exorbitants. Donc, ils profitent totalement de la détresse de ces familles. Et ces familles, maintenant, ont droit à un titre de séjour lorsqu'elles ont été victimes de ces marchands de sommeil. et enfin, la loi maintenant interdit de placer en rétention administrative les mineurs étrangers. Ça, ça fait suite, en fait, à de nombreuses condamnations de la France de la part de la Cour européenne des droits de l'homme qui condamnait la situation dans ce domaine-là des mineurs. Alors, qu'est-ce qui a été censuré par le Conseil constitutionnel ? L'un des points les plus vraiment qui a fait le plus parler de lui, ça a été le durcissement des prêtations sociales pour les étrangers qui, contrairement à aujourd'hui, au bout de six mois, ils peuvent avoir droit par exemple aux APL, à l'aide personnelle de logement ou aux allocations familiales. Il s'agissait maintenant d'augmenter cette durée à cinq ans ou à trente mois lorsqu'ils pouvaient travailler. et c'est en particulier ce point-là qui a fait que le Rassemblement national a appuyé la mesure car il a dit « Ah ah, enfin, on instaure la préférence nationale. » C'est une victoire idéologique pour nous. On a enfin débloqué le blocage contre cette idée et la préférence nationale existe maintenant en France. Heureusement, ça, ça a été censuré. Ensuite, il y avait aussi un point sur les conditions d'accès à la nationalité des jeunes nés en France de parents étrangers. Aujourd'hui, à 18 ans, ils le deviennent automatiquement. Là, il était question qu'ils soient obligés d'en faire la demande entre les 16 et les 18 ans. On pourrait rappeler que dans les années 70, quelqu'un qui naissait en France était automatiquement français indépendamment et tout de suite, pas à 18 ans. Un autre point qui a également été très polémique, ça a été le dépôt pour les étudiants étrangers d'une caution de retour qui leur serait rendu lorsqu'ils rentreraient dans leur pays. Là, carrément, les présidents d'une université sont montés au créneau en dénonçant le fait que ça coulerait totalement le niveau universitaire et de la recherche en France, car elle a besoin de pratiquement en vol, ses cerveaux finalement, à beaucoup de pays du Sud en particulier. Et bon, ce point est passé à la trappe également. Le durcissement du regroupement familial également a été retoqué et le rétablissement du délit de séjour irrégulier, c'est-à-dire que le seul fait d'être sans papier était considéré comme un délit, ça a été également censuré par le Conseil constitutionnel. Et tous ces points-là l'ont été pour des vices de forme, on va dire. Les seuls points sur le fond, ce qui a été contesté, ça a été d'abord l'instauration d'un débat parlementaire annuel sur la question de l'immigration et sur les quotas d'immigration. Là, le Conseil a considéré que ce qui a été entravait la séparation des pouvoirs, que le Parlement devait décider soi-même de quoi il parlait. Et également, a été censuré la prise d'empreintes digitales d'un étranger clandestin sans son consentement en considérant que ça portait atteinte aux droits de la personne. Alors finalement, ce qui reste, c'est lorsqu'on demande une carte de séjour de s'engager à respecter les principes de la République, par exemple, ou alors surtout la facilitation d'expulsion de personnes en situation irrégulière, notamment en faisant sauter les protections dont bénéficient certaines catégories comme par exemple des personnes qui seraient arrivées avant les 13 ans qui auraient donc grandi pratiquement toute leur adolescence en France et seraient socialisés en France très jeunes déjà. Et voilà, à partir de 18 ans, aujourd'hui, maintenant, on peut les expulser, ce qui n'était pas le cas. Ou également des personnes avec des conjoints françaises ou français. Voilà, ça, ça reste dans la loi. Et un dernier point que je voulais mentionner quand même, c'était la suppression de l'aide médicale d'État qui avait été beaucoup mentionnée et qui était même au niveau de santé publique une absurdité totale, mais elle avait déjà été supprimée dans la commission mixte paritaire. Voilà, alors ça, c'est simplement en quelques points, on a vu, donc grosso modo, le conseil constitutionnel, on va dire, grâce à ce conseil qu'on a beaucoup décrié pour les retraites, les meubles ont été sauvés, on va dire. Les pires choses ont été supprimées de la loi. Mais vu que c'est simplement pour des questions de forme, en fait, les Républicains et le Rassemblement national demandent une nouvelle loi, en fait, pour pouvoir mettre en place ces mesures ou alors un référendum là-dessus. Voilà. Donc, j'espère que peut-être maintenant c'est un peu plus clair finalement, qu'est-ce qui a été adopté, qu'est-ce qui n'a pas été adopté. Et Maxime, toi, tu voulais plutôt faire un retour, une perspective plutôt historique là-dessus ? Oui. Oui, puis, l'argument, en fait, recontextualiser un petit peu cette loi, pourquoi, dans quel contexte elle arrive et finalement, se demander est-ce que, du coup, je ne vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé, sur tous les amendements qui ont été ajoutés et adoptés au niveau du Sénat et après de l'Assemblée nationale, mais vraiment revenir sur la loi immigration de Gérald Darmanin et voilà, voir un petit peu dans quel contexte elle arrive et surtout, se demander pourquoi est-ce que le gouvernement voulait la faire voter à ce moment-là. Est-ce qu'elle était vraiment nécessaire, cette loi ? C'est ça. Est-ce que c'était une loi vraiment nécessaire ? C'est-à-dire, est-ce qu'en France, il y a vraiment des questions d'immigration qui se posent, un vrai problème d'immigration à traiter, etc., et qui nécessitait la réponse qui était apportée là ou est-ce qu'au final, c'est plus... Est-ce qu'au final, est-ce qu'il s'agit plutôt d'une loi qu'on peut dire d'affichage ? Et c'est vrai que la question, elle se pose parce qu'en fait, il y a déjà eu de très nombreuses lois sur l'immigration depuis des années et en fait, à chaque fois, on ne perd pas le bilan de ces lois et on ne sait même pas ce qu'elles apportent. Voilà, donc très clairement, depuis 1980, il y a eu 29 lois d'immigration, ce qui en fait une tous les 17 mois. Donc là, on est à la 30e loi d'immigration. Et en fait, ces lois, elles peuvent être toutes assez différentes, mais on observe finalement une convergence sur plusieurs points. Et alors là, je vous conseille d'aller voir quelque chose qu'on va vous mettre en lien sur le site du musée de l'immigration, en fait, qui rappelle justement les différentes tendances et les différentes mesures qui ont été adoptées depuis 40 ans. Et donc, on voit que depuis 40 ans, de toute façon, comment dire, lentement, mais sûrement, en fait, on ronde comme ça les droits des étrangers. Alors voilà, donc les cinq points finalement qui sont assez communs aux diverses lois, c'est la maîtrise des flux migratoires. Donc c'est l'idée qu'on pense qu'on peut maîtriser les flux et que c'est une loi qui va régler ça. Généralement, il y a aussi l'attaque contre le droit au séjour avec en fait plusieurs lois qui viennent créer différents titres avec une distinction qui va être faite entre droit au séjour et droit au travail. Il y a évidemment la favorisation des expulsions. En fait, l'expulsion est différente de l'OQTF, l'obligation de quitter le territoire, puisqu'une expulsion, elle se justifie par des questions d'ordre public et de sûreté de l'État. Voilà. Troisième point, il va y avoir, bien sûr, le durcissement des règles du droit d'asile. Et quand on parle de droit d'asile, là, on parle vraiment de personnes qui sont menacées dans leur pays, pas seulement des personnes qui viennent pour travailler ou parce que la situation économique est difficile dans leur pays, c'est vraiment des personnes menacées dans leur pays, donc qui risquent leur vie. Et la troisième tendance, la cinquième tendance qu'on observe dans les lois des diverses lois d'immigration, c'est finalement de vouloir un petit peu instaurer une immigration à la carte, c'est-à-dire avec l'idée qu'on voudrait une immigration choisie par opposition à une immigration subie. Voilà, et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, le projet initial de Darmanin, il clochait plusieurs cases, avec, évidemment, on en a déjà parlé, donc le type de séjour d'un an pour les travailleurs sans papier exerçant dans des métiers en tension. Ça, comme tu as dit, c'est ce qui a été présenté comme le volet de gauche, mais ici, en fait, on est clairement sur une idée qui est de faire un tri entre les bons et les mauvais sans papier. Et donc, on ajoute bien une couche au millefeuille de titre de séjour qu'on vient d'évoquer. L'autre exemple, ça peut aussi être la possibilité d'expulser des personnes qui sont présentes en France depuis longtemps qui étaient jusque-là protégées, donc en cas de condamnation de plus de dix ans. Et ici, il faut dire, dans le débat, c'est une mesure qui avait été mise en avant de manière assez indécente après l'attentat d'Arras, pour laisser entendre que le meurtrier, il aurait déjà été expulsé si la nouvelle loi avait été votée, ce qui, en fait, était totalement faux, puisque la loi prévoyait déjà à l'époque des possibilités d'expulsion dans un cadre terroriste, notamment. L'autre point de la loi d'Armanin qui prolonge les tendances depuis 40 ans, c'est l'accélération de la procédure de recours en matière d'asile, avec la réforme de la Cour nationale du droit d'asile et la mise en place d'un juge unique, alors qu'avant, il y avait une décision collégiale avec trois juges. Et enfin, le durcissement des sanctions contre ceux qui facilitent l'entrée sur le territoire où le séjour est régulier. Donc, c'est souvent une mesure qui a été présentée comme une mesure anti-passeur, mais en fait, c'est quelque chose qui finalement ne permet pas de réfléchir aux raisons des départs, pourquoi est-ce que les personnes partent et veulent finalement venir en France ou ailleurs, même après. Et c'est aussi une mesure qui menace encore plus fortement ceux qui voudront simplement faire preuve de solidarité envers elles. En fait, ce qu'on voit clairement, c'est qu'on a ici, c'est qu'on a bien ici une énième loi qui va toujours un peu plus dans la logique du contrôle et de la répression, alors même que ça ne marche pas depuis des années. Et pour cause, en fait, c'est que les lois successives, en fait, elles parlent de préjugés et de constats qui sont erronés et qui sont tirés, en fait, on a un peu l'impression, qui sont souvent tirés à dessein et que c'est des constats et des préjugés qui laissent penser que l'immigration, en fait, sera un problème en soi. Donc, sur ce point-là, je vous conseille d'aller voir le site Desinfox Migration, Migration EKS, qui, en fait, donne plusieurs chiffres pour complètement mettre cette idée à mal. Je vais juste prendre trois arguments qu'on entend souvent. C'est que, le premier argument, c'est qu'il y aurait une subvention de migratoires et donc, maintenant, on voit que le terme grand remplacement a été repris largement, qui, de base, était un terme d'extrême droite, très clairement, qui, aujourd'hui, fait clairement partie du vocabulaire de la droite. Ici, attention, je ne viens pas dire que, moi, je pense que, si jamais on avait, effectivement, une subvention migratoire, de toute façon, il faudra accueillir les gens. Enfin, de toute façon, il faudrait faire quelque chose. Les accueillir en France ou alors les accueillir au niveau de l'Europe, etc. Mais, on va voir qu'on va de plus en plus savoir de personnes qui vont être des déplacés climatiques. Et donc, il va falloir quand même trouver une solution. On ne pourra pas les renvoyer. Donc, voilà, je ne dis pas ici que... Donc, voilà, ce que je veux juste dire, c'est qu'en tout cas, le constat qui n'est pas aujourd'hui de submersion, le constat qui est posé par le gouvernement est complètement faux. On a aujourd'hui en France 7 millions d'immigrés sur 67 millions de Français. Donc, ce qui fait 10%. Et dans ces 7 millions, il y en a 2,5 millions qui sont dénaturalisés, donc des Français. Et donc, aujourd'hui, dans un contexte d'augmentation des migrations, l'Europe, il faut voir qu'elle accueille que 31% des migrants et la France seulement 0,6%, ce qui est le taux le plus bas d'Europe de l'Ouest. Donc là, c'est des chiffres qui mettent totalement mal aussi une autre grande idée, ce serait que les immigrés choisiraient leur destination en fonction notamment du système social. Et en fait, c'est faux puisque notamment l'immigration, elle se fonde principalement chez le voisin, dans les pays voisins. Et on voit bien, par exemple, qu'il y a des gens qui aujourd'hui viennent en France pour après partir en Angleterre, alors que le système social anglais est justement moins bon que le système français. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que le sol migratoire depuis 20 ans, il est stable. En 2020, il était de plus 169 000. Et par exemple, dans les années 2010, c'est le sol naturel, donc c'est-à-dire naissance moins décès, qui a plus contribué à l'augmentation de la population. Donc ici, on voit que l'argument de la submersion migratoire, du grand remplacement de ce que vous voulez, c'est absolument faux. Même dans une période de recruté des migrations. Et ce qu'on voit aussi, c'est que généralement, c'est que les gens, quand ils viennent en France et qu'ils restent en France, ce n'est pas pour nous de remplacer, au contraire. Ce qui se passe, c'est que les gens se mélangent et qu'on finit aujourd'hui par avoir un mariage sur six qui est un mariage mixte. Voilà. L'autre truc, l'autre argument qu'on entend aussi souvent, qui voudrait présenter uniquement l'immigration sous le plan comme un problème, c'est qu'il y aura un lien entre immigration et délinquance. Donc là, c'est un lien qui n'est pas du tout établi. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a effectivement une sur-représentation dans les condamnations des étrangers. Puisque les étrangers représentent 15 % des condamnations, alors qu'il y a 7,7 % de la population qui est étrangère. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que dans 99,6 % des cas, ça concerne des contraventions et des délits. Et que ça concerne souvent des faits qui sont liés directement à la situation des personnes. Donc c'est par exemple le travail illégal, le fond en écriture. Donc, on est loin de cette image que véhicule la droite et l'extrême droite sur l'étranger, violent, voleur, etc. Souvent, c'est pour des questions d'absence de papier ou de permis de travail qui sont en fait des délits qui sont en plus propices au contrôle et au flagrant délit. Et ce qui ne peut aussi pas perdre de vue, c'est qu'il y a aussi une partie importante des étrangers qui sont sujets au contrôle au faciès. Donc, plus on est contrôlé, plus effectivement, il y a de chances qu'on se rende compte qu'on peut avoir une personne sans papier qui est là, qui travaille, mais qui n'a pas de papier. Et le dernier argument aussi qu'on entend souvent, c'est finalement que l'immigration représente un coût pour la France. Et là-dessus, non, il n'y a absolument rien qui, au contraire, je veux dire, il n'y a rien qui montre que les étrangers coûtent plus cher qu'ils ne rapportent. Puisque, je veux dire, toutes les études qui ont été menées en prenant de divers paramètres, etc., en fonction de la période, de l'année, des paramètres qu'on prend en compte, etc., on compte soit sur un effet nul, soit sur un effet légèrement positif, soit légèrement négatif. Donc, c'est vraiment un argument qui ne tient pas la route. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le programme de lutte contre l'immigration irrégulière, lui, coûte très cher pour des résultats qui ne sont manifestement pas à la hauteur. des objectifs fixés puisqu'il y a des nouvelles lois tous les ans. Et là, cette année, par exemple, en 2024, il est budgété à 260 millions d'euros. Donc, voilà, ce qui représente un pognon de dingue comme l'a dit un grand homme de droite. Donc, ici, on voit bien qu'on a très clairement affaire à une loi d'affichage qui répond à deux logiques. C'est déjà parler d'immigration pour éviter de parler d'autre chose, notamment de la situation économique et sociale, de l'inflation, par exemple. Et puis aussi, je pense que c'est la Macronie qui va au bout de sa droitisation ou même de son extrême droitisation, probablement par opportunisme politique, pour faire plaisir à une opinion publique qui serait supposément méfiante envers l'immigration, ce qui, en fait, est plus complexe quand on regarde pas mal d'études. notamment quand on voit que le degré de tolérance des Français augmente constamment. Voilà, ce qu'on peut dire finalement, c'est qu'en fait, il y a toujours eu des migrations et il y en aura toujours et que c'est pas une source de problème en soi. il faut vraiment que la droite sorte, ce qui est probablement impossible, mais disons de sa vision idéaliste de la société et qu'elle gagne la réalité en face. Quand je parle de vision idéaliste, ce que je veux dire, c'est qu'en fait la droite généralement ne résonne que sur des idées, pas sur le réel. Et là, en termes de... Enfin, sur le débat sur l'immigration, c'est criant. C'est que ça, en fait, c'est vraiment que des représentations qui n'ont rien à voir avec la réalité et c'est comme ça, par exemple, qu'elle se retrouve à mobiliser l'idée d'identité, d'une certaine identité française qui serait menacée, évidemment, sans jamais être capable de définir ce que serait l'identité française parce que très probablement que ça n'existe pas. Là où, par exemple, pour revenir à des choses très concrètes, c'est qu'on voit qu'il est déjà aujourd'hui, par exemple, sur les OQTF. Alors voilà, c'est très bien, ils ont mis en place des lois très dures, très strictes. Il y a beaucoup de gens qui reçoivent des obligations de quitter le territoire français, sauf que finalement, il n'y a que 6,9% de ces obligations qui sont exécutées. Donc ça, c'était le chiffre premier semestre 2022. Voilà, donc là, on voit que c'est de l'affichage avec les mecs derrière. Ils savent très bien qu'ils ne pourront de toute façon pas appliquer leurs lois. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en fait, toute approche qui serait basée sur des éloignements massifs est complètement illusoire et quand c'est quasiment le seul volet d'une politique, c'est qu'on a juste envie finalement de laisser pourrir une situation et d'exploiter, voilà, finalement qu'on a envie de créer des situations d'illégalité, du malheur pour des personnes qui sont rarement là par choix et tout simplement d'empêcher les gens de travailler légalement pour après venir leur reprocher en plus par derrière de ne pas être capable de s'intégrer. Maxime, ça serait quoi plutôt les réponses à cette crise de l'accueil comme on aime dire, non, ce n'est pas une crise de l'immigration qui ne passe pas à la tourue, mais c'est l'accueil qui est en crise. Exactement, c'est que du coup, comme on l'a dit, voilà, quand les personnes sont là, il faut simplement les accueillir et donc il faut clairement passer d'une logique qui est une logique de répression et de maîtrise des flux migratoires et une logique d'action sur les causes des départs, d'une part, mais aussi d'organisation de l'accueil. Donc c'est pour ça que dans le programme de la NUPES, il y avait un peu ces deux volets qui étaient présents, donc je peux notamment citer quelques mesures. Sur les questions de faire le nécessaire pour limiter les départs, c'est s'opposer déjà aux accords commerciaux, inégaux, afin d'éviter aux migrants de devoir quitter leur pays et puis aussi agir contre les conséquences des bouleversements climatiques par des transferts de technologies et de l'aide financière et matérielle. La question du changement climatique doit évidemment être une question centrale dans la question des migrations, ça l'est déjà, mais ça va l'être de plus en plus. Et sur le côté organiser l'accueil, les premiers mesures, il y avait faciliter l'accès au visa, régulariser les travailleurs, étudiants, parents d'enfance polarisés et ainsi tuer la carte de séjour de 10 ans comme titre de séjour de référence, pour éviter de multiplier les titres. Notre mesure, ça pourrait contribuer à créer un statut de détresse environnementale, on en revient à la question des déplacés climatiques, apportant une protection temporaire, pouvant devenir durable en fonction de la gravité de la catastrophe ayant entraîné la migration. Autre mesure, donc prendre en charge les personnes migrantes grâce à des structures d'accueil et d'hébergement en nombre suffisant sur tout le territoire, en finir avec le délit de solidarité et créer un guichet unique d'accueil et enfin tout simplement garantir pleinement le droit d'asile. Voilà pour ce qui est de nos mesures et je pense qu'on a... On mettra en place lorsqu'on arrivera au gouvernement. Bientôt. Voilà. Eh bien, merci Maxime. Merci à toi. J'espère qu'on y voit un peu plus clair et on sait que voilà, c'est que par active remise, ce n'est pas parce que le Conseil constitutionnel a censuré les principales ou les plus polémiques mesures que voilà, que ça ne va pas revenir et on sait que ça va revenir. C'est comme les lois. Les lois sur les retraites, ça revient toujours. Ouais. Il faut rester vigilant parce qu'effectivement autant la loi d'Armana vraiment s'inscrit un petit peu dans ce qu'on fait depuis 40, 45 ans. C'est-à-dire on ne prend pas vraiment, on n'analyse pas vraiment la situation. C'est vraiment des lois qui sont polémiques et qui sont vraiment destinées à... qui sont vraiment politiciennes. Mais là, les mesures que la droite et l'extrême droite ont réussi à imposer et qui ont heureusement été censurées, là, ce serait vraiment change vraiment de nature. On a vraiment un changement de nature de la politique d'immigration. Voilà. Donc, je crois que maintenant on va finir cette émission sur une note plus historique. Non ? Et c'est Cop qui va nous présenter. Eh oui, tout à fait. Ouais. Écoute, on va remettre un petit jingle comme d'hab, je pense. et puis le dernier pour la route. Et on passera ensuite au portrait de Rosa Luxembourg. Donc voilà, restez, ça continue. C'est la dernière chronique. À tout de suite. pour la route. Sous-titrage Société Radio-Canada